Hello tout le monde ! Aujourd'hui, je me suis expatriée dans ma propre maison. Je me suis confinée à l'étage. J'ai mon petit mari qui dort, qui apparaît toute la nuit. Je ne suis pas au même endroit que d'habitude pour ne pas faire de bruit et le laisser dormir un petit peu. Hier soir, quand il est parti au boulot, j'ai eu envie de scraper un petit peu. J'étais vraiment en panne d'inspiration. J'ai eu envie de faire des ATC. Quand je suis en panne d'inspiration, souvent, je regarde mes magazines de scrap pour piocher des idées. Ou alors, je vais sur Pinterest. Celles qui ne sont pas sur Pinterest, allez sur Pinterest. Vous pouvez créer vos albums. J'ai des albums ATC, cartes, avec différents sous-albums. Cartes de mariage, cartes chabies, tout ça. J'ai été piocher un petit peu d'idées sur les ATC. J'ai trouvé une série qui me plaisait beaucoup. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire cette série en vidéo et la proposer en échange aux filles et aux garçons. Du coup, j'ai fait ces 4 ATC-là que vous verrez plus précisément dans la vidéo. Je me dis, si ça tente quelqu'un de faire un échange pour ces ATC, dites-le-moi en commentaire. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je les mets en photo avec le numéro. Et vous me mettez en commentaire, moi, j'aimerais bien échanger l'APC numéro 3. Et puis, comme ça, je vous envoie ça. Ça serait vraiment un grand plaisir de faire ces échanges avec vous. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis, je les garderai ou je les proposerai sur le groupe Facebook. Mais voilà, moi, ça me ferait super plaisir. Et puis, en échange, vraiment pas de pression. Moi, c'est vraiment pour le plaisir de faire ça avec vous. C'est une manière aussi un peu de faire connaissance, de partager quelque chose. Donc, ne mettez pas la pression. Envoyez-moi une ATC surprise, ce que vous voulez. Derrière, moi, je serai super contente. J'adore les surprises, en plus. Donc, ça sera cool. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous mettez un petit commentaire. Donc, il y en a 4, une de chaque. Donc, forcément, du coup, si par contre, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par la même ATC, je donnerai la priorité à la première qui répond. Voilà. Mais sachant que si ça marche, si ça vous plaît, on pourrait renouveler l'opération. Donc, voilà. Vous me marquez ça en petits commentaires. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Alors, pour commencer, en fait, je voulais que mes ATC aient un fond aquarelle. Et je voulais ajouter un petit bout de... Comment ça s'appelle ça ? C'est des compresses de gaz. Oui. Je m'en sers pour aussi faire tout ce qui est shabby, tout ça. Et là, je voulais m'en servir, mais je voulais les colorer. Donc, pour leur donner la couleur, en fait, du fond aussi de mon ATC, j'ai voulu me servir de la peinture aquarelle de chez Action. Mais, en fait, ce n'était pas assez liquide. Alors, je me suis servi de papier aquarellable. Alors, ça allait à peu près pour faire le fond de mon ATC. Mais vous allez voir, je ne voulais pas couper au montage exprès. Mais quand je vais essayer de colorer le petit bout de compresse, en fait, ce n'était pas assez liquide. Et tout de suite, vu que ça n'allait pas, même là, pour faire ma tâche sur mon ATC, ce n'était pas assez naturel. C'était de la peinture. Moi, je voulais vraiment faire une tâche. Ça n'allait pas. Donc, vous voyez, là, je donne quelques coups de pinceau. Ça colore un petit peu. Mais enfin, j'aurais vraiment galéré à colorer tout mon tissu. Donc, du coup, j'ai repris mes feutres aquarellables. J'ai fait une petite, comme d'habitude, une petite marque sur le plastique. Après, j'ai vaporisé d'eau. Et du coup, j'ai vraiment trempé mon petit bout de tissu dedans. Et là, voilà, il y avait encore des bouts de blanc. Donc, j'ai refait la même opération. Et là, c'était nickel. Et en fait, ça me servait presque de serpillère. Après, j'ai vraiment trempé. Puis voilà, j'ai essuyé toute ma tâche d'encre. Et c'était parfait. Donc, du coup, j'ai opté plutôt pour cette solution-là. Et je suis revenue, je crois, refaire un peu la tâche de mon ATC pour qu'elle soit un peu plus naturelle. Voilà, c'était beaucoup plus dans le résultat que je voulais. Et hop, du coup, je me sers de ma compresse pour essuyer. Pour essuyer. Donc, je voulais faire quatre ATC, chacune avec des couleurs différentes. Donc, il y en a une orange, une bleue, une verte et une rose. Et donc, je répète l'opération pour mes quatre ATC. Ce n'est pas forcément ce qui ressort quand on les voit les quatre ensemble. Mais je ne voulais pas que les tâches soient faites au même endroit. C'est-à-dire que la orange, la tâche est plus au milieu. La bleue, je voulais qu'elle parte d'un angle pour aller plus vers le milieu. La verte, je voulais qu'elle parte de deux angles opposés. C'est pour ça que je superpose un petit peu mon ATC pour voir à peu près où ça tombe. Alors après, franchement, très honnêtement, une fois que les tâches sont faites, ce n'est pas flagrant flagrant. C'est même, on va dire, c'est très subtil. Ou alors, on va dire que ça ne servait à rien, mon truc. Enfin, si, si, c'est vrai que quand on voit la tâche verte, la orange et la bleue, non, ce n'est pas tout à fait la même façon. Donc, j'aurais pu encore contraster un petit peu plus mes tâches si j'aurais pu jouer avec mes autres feutres aquarelles avec différentes nuances de vert ou de rose ou de bleu. Mais là, ça me suffisait parce que c'était vraiment à fond. Par-dessus, je savais que j'allais mettre ma compresse plus un petit élément. Donc là, ça me suffisait. Et à chaque fois, c'est pareil pour les petits bouts de compresse. Pareil, j'essuie l'excédent d'encre avec ma compresse. Et si ce n'était pas suffisant, je venais refaire un petit coup de feutre avec un petit coup d'eau pour en rajouter un petit peu et colorer un petit peu plus mon tissu. Alors, une fois que c'est fait, je m'occupe plus précisément de la TC orange. Donc, d'abord, je commence par faire un contour et à écrire un petit mot sur chaque côté. Donc, j'ai dû écrire love. Là, ça doit être beautiful. Le côté suivant, ça doit être life. Et j'ai fait trois petits cœurs en bas. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cette magnifique découpe m'a été offerte lors d'un échange et dès que je l'ai vue j'ai vraiment eu un coup de coeur je ne l'avais jamais vue cette découpe et donc je m'en sers pour cette ATC et je suis vraiment contente elle est vraiment belle très très fine de très bonne qualité vraiment j'ai tout de suite été fan ensuite par dessus je mets un petit papillon que je n'ai pas fait moi-même d'ailleurs vous le voyez je l'avais acheté pendant les soldes chez Cultura je crois non chez Picouic je ne sais plus et voilà je les aime beaucoup ces papillons je me dis j'aurais dû reprendre deux paquets en plus ça se met partout ces papillons là je trouve en plus ça donne du volume et tout donc je suis plutôt contente voilà donc j'ajoute mon petit papillon et mon ATC et celle là est finie je vais maintenant m'occuper de la verte donc la verte j'ai fait quelque chose de très risqué mais ça va en fait ça ne se voit pas beaucoup en fait j'ai donné des coups de stylo mais je crois que je vais vous montrer ça après oui d'abord je commence à ancrer les bords avec c'est l'encre vintage photo donc j'encre tous mes bords pour donner un peu de contraste et en fait moi ce que j'aime bien c'est aussi sur le derrière de mes ATC quand c'est possible c'est pas systématique mais j'aime bien faire un petit rappel un petit clin d'oeil et du coup là j'ai commencé à ancrer les bords du derrière de mon ATC et en fait une chose en entraînant une autre j'ai mordu de plus en plus sur les bords après il restait qu'un petit rond blanc au milieu donc je suis venu le recouvrir aussi et au final j'ai ancré quasiment tout l'autre côté de l'ATC mais franchement ça fait joli je trouve que vraiment ça termine ça termine l'ATC donc voilà donc celle là le derrière est coloré en marron en marron le bord est ancré donc après j'ai deux petits éléments que je viens aussi ancré exactement de la même façon avec la vintage photo et après je vais venir ah non ah oui c'est ça j'ai parce que je fais la voix off en regardant la vidéo alors comme voilà j'ai qu'un ATC pour pas que la vidéo dure des heures et des heures j'ai fait pas mal de montage et je sais plus dans quel ordre c'est les trucs je crois que j'ai mis une heure et demie en toil et fer parce que c'est ça ça fait trois vidéos d'une demi heure donc du coup ça fait une heure et demie et voilà du coup on en a une vidéo de 17 minutes j'ai pas du tout mis d'accéléré parce que en fait je mets toujours des accélérés puis là j'en avais marre donc c'est en vitesse réelle mais il y a plein de j'ai coupé plein de fois quoi pour que ce soit plus rapide et puis bon regardez une demi-heure ancré des bords c'est pas très intéressant non plus enfin je pense donc voilà c'est en vitesse normale donc bref comme une folle voilà j'ai fait des petits traits alors je dis comme une folle parce que ça c'est toujours le truc on sent on s'entraîne sur une feuille ça le fait puis pouf on attaque sur son sur sa carte sur son ATC sur sa page et le stylo bave ça va pas le trait pas comme il faut pas si bien enfin mais en fait en plus au début j'avais pris un feutre et heureusement j'ai fait un petit essai avant et en fait mon feutre ça faisait longtemps que je m'en étais servi il marchait plus trop bien et ça fait vraiment un vieux trait de feutre à moitié effacé enfin c'était très très moche vraiment le feutre décollier enfin et là du coup je me suis rappelé que j'avais ce stylo là ce Posca et forcément le Posca alors j'ai quand même essayé avant sur une chute de papier aquarelle parce que je savais pas comment ça allait réagir avec l'aquarelle si ça allait boire l'encre tout ça et pas du tout ça a été impeccable mais au final je me suis pris la tête pour rien parce que vu que je colle plein d'éléments dessus ça se voit enfin les traits de feutre se voient presque pas c'est vraiment dans le fond ils sont c'est quand même bien ça habille l'ATC mais voilà ça se voit vraiment pas beaucoup je vous dis pas je suis en train d'enregistrer la voix off et il fait nuit les enfants dorment mon mari est au travail et donc pour quand même pas hurler dans la maison endormie j'ai fermé la porte et du coup mon chat qui n'arrête pas de faire des allers-retours il me regarde il me dit mais l'habitude là c'est ouvert comment ça fait que je peux pas passer pour monter aller voir les enfants deux minutes chat et il reste dix minutes d'enregistrement même pas et après je te rouvre la porte ça va il me miaule pas vous avez de la chance bon bref tout ça voilà là je m'occupe de l'ATC rose je mets des traits de fausse couture volontairement pas très bien fait ça mord ça déborde ça va pas jusqu'au bout c'est fait exprès c'est pas que j'avais trop bu vous inquiétez pas je voyais bien les bords de l'ATC mais voilà c'était une petite touche d'originalité ben voilà c'est des traits de fausse couture et ensuite après j'ai pioché dans un petit coffret de washi dentelle que ma grande soeur Vanessa m'avait offert à Noël je crois Vanessa à chaque fois que je la vois elle me fait toujours plein 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 de gâteaux n'importe quoi ça serait bien aussi dans de cadeaux de scrap c'est vraiment Noël à chaque fois que je la vois dommage que je ne la vois pas toutes les semaines et non franchement elle est toujours en train de m'offrir des dice des washi des tampons des machins enfin c'est vraiment super super sympa super généreux et ça fait toujours hyper plaisir et donc là voilà alors là pour le coup c'était à Noël mais c'est un petit coffret de washi bon elle a dû avoir ça sur Wish ou AliExpress non je crois que c'est AliExpress maintenant qu'elle commande et donc je vous le dis si jamais il faut toujours chercher de cette manière je ne peux pas vous donner de référence mais il faut toujours chercher et en fait c'est que des petits masking tape avec une impression dentelle donc il y en a différentes largeurs il y en a des fins il y en a un assez gros et des médiums voilà donc là du coup les motifs sont assez différents un petit peu différents voilà les motifs sont un petit peu différents sur les sur les washi ce que je ferai à la limite c'est la personne qui prendra cet ATC je mettrai un petit échantillon de deux ou trois de ces washi là avec pour que vous puissiez en profiter lors d'une réalisation future voilà le petit élément que je vais mettre c'est ces petits trucs voilà on va les appeler des trucs de chez Action que j'ai depuis un petit moment que j'avais acheté par coup de coeur j'avais trouvé ça trop beau ces petits tags voilà bah oui c'est un nom en plus n'importe quoi ces petits tags de chez Action que j'ai depuis super longtemps que j'adore mais que il se trouve qu'ils sont pas enfin j'arrive pas à m'en servir trop enfin je m'en suis déjà servi un petit peu mais pas tant que ça et donc là je trouvais que ça allait bien au niveau des couleurs et tout et que c'était tout à fait ce qui manquait à mon ATC donc c'était parfait après avoir mis mes petites gouttes je la laisse de côté ah non non ah oui c'est vrai j'ancre les bords un petit peu en noir assez légèrement et je fais aussi de l'autre côté encore pour finir enfin voilà l'autre côté aussi pour le compléter et par la suite mais je le ferai hors caméra j'ajoute un petit sentiment à ce tag là les autres non parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas pourtant c'est très rare en général je mets toujours des sentiments sur mes ATC parce que sinon je trouve que ça manque et là là non donc peut-être que vous vous trouvez que ça manque mais moi ça moi ça m'a pas choquée sur le coup donc du coup il y en a pas bah voilà la dernière ATC alors elles sont pas forcément dans l'ordre je vais bien vous mettre le numéro de l'ATC à la fin de la vidéo là la bleue était la dernière mais ça sera peut-être pas la numéro 4 s'il y en a une qui est intéressée regardez bien les numéros sur la fin de la vidéo parce que si vous me dites la 2 et que pour vous c'est la verte et que pour moi c'est la rose ça va pas donc voilà on prend bien les numéros à la fin de la vidéo donc là c'est un énorme tampon de fond le modèle est en haut à gauche il y a écrit Dream c'est un peu mix media enfin patouille voilà c'est vraiment pour faire un fond il est énorme énorme en fait il fait une taille à 5 et moi je viens juste prendre un petit élément où c'est écrit art dessus c'est parce qu'il ressort le plus sur l'ATC mais voilà et voilà donc je prends juste juste un bout et je viens coller toujours mon petit mon petit morceau de tulle qui est le fil conducteur de cette série d'ATC ainsi que le fond à l'aquarelle parce que je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo que les séries il va falloir un élément commun un thème commun voilà donc là c'est vraiment voilà il y a la petite compresse et le fond à l'aquarelle et dessus je viens coller des petites étiquettes aussi que j'ai eu à droite à gauche et les petits hashtags alors les hashtags c'est exactement ce que je cherchais lors de mon autre vidéo alors je ne sais plus si elle sera apparaître ou elle va apparaître quand je fais une carte avec les petits ronds jaunes finalement j'ai collé une libellule et un papillon mais en fait c'était ça que je cherchais et le moment venu je ne les ai pas trouvés et puis là je les ai retrouvés donc je m'en suis servi il me reste encore les blancs voilà quand vous verrez mon autre vidéo je fais une carte avec trois ronds jaunes là voilà c'était ça que je cherchais je parlais de petites croix mais c'était les hashtags voilà petit aparté je fais un peu de fausse couture ça faisait longtemps pour parce que voilà ça termine ça pose un cadre n'est-ce pas et cet ATC est terminé également donc mes quatre ATC sont terminés d'une face mais pas pas de l'autre parce qu'il me reste encore le dos à faire donc là c'est pareil sur l'ATC bleu je fais aussi de la fausse couture au dos pour faire un rappel moi personnellement j'y tiens j'écris toujours mes au dos de mes ATC à la main je sais qu'ils vendent plein de tampons certaines font des photocopies mais moi je tiens à écrire à la main parce que je préfère je trouve que c'est plus personnel que des photocopies ou des tamponnages faits à la chaîne après c'est vraiment mes goûts ça me regarde faites ce que vous voulez mais moi j'y tiens je préfère quand c'est écrit à la main voilà c'est vrai que c'est un peu fastidieux des fois ça m'est arrivé de faire des séries avec neuf ATC donc quand on écrit neuf fois le titre la date des fois on arrive même à se tromper enfin c'est qui l'a fait tout ça c'est vrai que c'est un peu la galère mais voilà en plus j'aime bien j'écris souvent avec l'encre en rapport avec la couleur de l'ATC donc là ça c'est la orange donc j'écris au orange la verte j'écris au vert et la rose c'est parce que j'ai pas pensé mais sinon j'aurais écrit en rose aussi et puis ça fait l'occasion de me servir de mes feutres de couleurs en fait c'était juste pour vous montrer que j'avais des stylos de couleurs voilà donc ça y est les quatre sont finis donc je vous les présente avec le numéro donc la rose c'est la numéro 1 en plus vous regardez j'ai mis des petites étoiles au bord c'est trop beau c'est pour mettre des paillettes dans vos yeux la bleue c'est la 2 la verte donc c'est la numéro 3 écrivez-moi bien le numéro de votre ATC dans les commentaires et voilà ça c'est la numéro 4 écoutez je vous fais de gros bisous et puis à bientôt bye bye et puis à bientôt si vous êtes